On doit prioriser en fonction de ce qui est le plus urgent. Pour nous, en fait, ce qui était le plus urgent, c'était la fabrication. On a des appareils avec des centaines de composantes ou des milliers de composantes. C'est des petites quantités, mais s'il manque une pièce à 5 $, on peut avoir un système d'un quart de million qui ne peut pas être livré au client parce qu'on a oublié cette pièce-là. Alors, c'est un exemple évident, mais il y a beaucoup d'exemples dans ce sens-là. Donc, pour nous, d'organiser la production, c'était donc l'inventaire, c'était la base. Alors, on a commencé par ça. Et peut-être mon conseil, ce serait pour d'autres entreprises, ça va être la relation client. Nous, on a un nombre restreint de clients parce que c'est des appareils dispendieux qu'on vend en petit nombre, mais d'autres modèles d'affaires ont un grand nombre de clients. Peut-être que pour eux, c'est plus un système CRM qu'on appelle de gestion des clients et du marketing. Alors, dépendant des entreprises, là où le bas blesse le plus, je dirais, nous, en tout cas, c'est la décision qu'on a prise, c'est de commencer par ça. Mais, une fois qu'on a vu les avantages, évidemment, ça fait tâche d'huile et on a voulu organiser l'entreprise au complet. Alors, autant la comptabilité, le service client, le marketing, tout ça, et on continue. Ce n'est pas terminé. Nous, aujourd'hui, ce serait impensable d'opérer sans des systèmes d'entreprise. Et je regrette qu'on ne l'ait pas fait plus tôt. Quand on démarre une entreprise, on développe des nouveaux produits, des nouveaux marchés. On est tellement concentré sur le produit et le marché qu'on néglige l'organisation. Et, en fait, mon conseil, ce serait de le plus tôt le mieux, parce que plus on attend, plus le volume de données à organiser à postériori est imposant. Et donc, plus la tâche semble titanesque, alors que ces systèmes-là sont implémentés dès le départ. C'est tellement plus facile par après. De toute façon, c'est un travail qui doit être fait par une organisation tous les jours de son existence. C'est jamais fini et le plus tôt on commence, le mieux. Ce serait ça mon conseil.